Le roi Charles a déjà remplacé le père de Meghan Markle lors du mariage royal de 2018, mais leurs liens cessent depuis « évaporés », affirme une source. Meghan Markle a dû être « empêchée » d'appeler le roi Charles après avoir « saboté » sa dernière entreprise commerciale, affirme une source proche du dossier. En avril, l'ancienne royale a offert 50 pots de confiture de fraises dans un panier de citron, de sa marque Lifestyle tant attendue, American Riviera Horchard, à des influenceurs à travers les États-Unis. Mais, selon une source proche du dossier, le magazine New Idea estime que la femme de 42 ans estime que ce n'est pas une coïncidence, si le roi a autorisé la sortie de son miel aïrov royal et stay tonné à 50 dollars pour coïncider avec son produit. La source a déclaré. Elle essaie de « se accent aigu » établir comme une magna du style de vie, mais elle est désormais en concurrence avec un rival royal. Meghan n'a pas mis les pieds sur le sol britannique depuis son jubilé de platine en 2022, l'actrice et le prince Harry vivant désormais en Californie. Le couple s'est retiré de ses fonctions royales en 2020 et le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas assisté à la cérémonie annuelle Trooping the Color en juin ni au mariage du duc de Westminster à la cathédrale de Chester. La relation de Meghan avec le roi Charles cesse désormais, évaporée, au point qu'elle pense que son beau-père interfère dans sa carrière, affirme la source. Charles vient également de lancer High Growth Splash, un après-rasage pour homme vendu au détail pour 250 dollars, une initiative qui a encore plus frustré Meghan qui, prévoyait de développer sa propre gamme de soins pour homme. Une source a déclaré à New Idea. Elle n'en avait aucune idée et maintenant, soudainement, comme elle le voit, il y a une surabondance de ses produits sur le marché.